Coucou les chars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on fait quelque chose de complètement différent parce qu'aujourd'hui je vais faire un haul maillot de bain Alors oui on est en plein mois de février, je porte un pull en laine mais le moment où cette vidéo sortira je serai à l'aéroport avec toute la famille direction le soleil et du coup ça a été un vrai challenge de trouver des maillots de bain en plein hiver des maillots de bain cool, des maillots de bain chouettes, un peu différents et j'ai dégoté quelques pépites, je vous montre ça tout de suite J'ai complètement craqué sur cette marque allemande qui s'appelle MyMarini Je vais vous mettre tous les liens de toute façon en bas dans la barre d'infos C'est une marque qui est éthique, éco-responsable qui fait vraiment du bien à la planète et à la peau il n'y a pas de produit chimique qui va venir se déposer sur votre peau ou dans l'océan où vous allez vous baigner Ce qui est génial c'est que chacun des maillots de bain est réversible Ils font l'essai des sirènes aujourd'hui quoi Je tourne cette vidéo, j'ai 40 minutes pour la tourner maintenant et c'est pile le moment où ils font les essais des sirènes à Genève Je suis ravie MyMarini, je vous laisse aller découvrir sur le site C'est vraiment un petit bijou quoi Des petits bijoux de maillot de bain, des petites pépites Ils sont vraiment très très sympas Donc du coup là je vous les présente de cette couleur Attention Et en un tour de main, voilà Je l'ai retourné, j'ai simplement retourné et il est d'une autre couleur maintenant Donc ce que j'ai envie d'appeler fouchia Je ne sais pas si on peut dire que c'est un fouchia un violet un peu fouchia Et un lilas, voilà Je trouve vraiment vraiment super sympa C'est très très qualitatif au niveau des finitions Enfin tout est vraiment super joli dans ces maillots Je vous montre tout ce que j'ai pris chez MyMarini C'est très cool Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et voici une réelle pépite également Ce maillot de bain est juste mais trop trop bien Il est parfait quand on est fait comme moi Quand on a encore son petit bidon post-grossesse Donc une méga taille haute Et puis le haut il fait super habillé Il est hyper joli franchement C'est un froufrou qui vient par-dessus un bandeau en fait Tout simplement Mais je trouve qu'il a vraiment la classe Il est vraiment super chouette La marque, je ne peux pas vous le dire pour le moment C'est deux copines qui sont en train de développer leur marque de maillot de bain Donc là elles sont encore en train de faire de la prod De faire des ajustements, ça c'est un prototype Donc je vous donnerai des nouvelles, ne vous inquiétez pas C'est sûr, je vous donnerai des nouvelles De ces maillots de bain Parce que ça serait dommage de passer à côté Franchement Pour le moment c'est vraiment Je vous le présente Sachez que ça arrive bientôt Mais moi j'ai la chance De pouvoir déjà les essayer Elle m'a dit Bah tiens je te file quelques prototypes Pour que tu les essayes sur la plage Et bah voilà Je vous le montre Déjà je suis trop contente En plus comme c'est vraiment mes copines qui font ça Je suis hyper hyper fière de le porter Il est trop beau Voilà Alors là ce que je vais vous présenter C'est ce haut de la marque Oysho J'ai gardé la même culotte que tout à l'heure Mais ce haut est juste magnifique J'adore la couleur J'adore comme il est fait En fait j'adore quand il y a des froufrous J'aime bien quand ça vient rajouter du volume Parce que bon j'ai pas une énorme poitrine non plus Et du coup bah je trouve que ça fait du bien Tout un peu de fantasy à ce niveau là Un peu de volume Et j'aime bien quand c'est des hauts et bas Des barillés Donc là du coup pour moi C'est vraiment un ensemble parfait pour la plage Je me réjouis de le porter Sur la plage au sol Je vous montre J'en ai trouvé un autre chez Oysho Et voilà Le deuxième maillet de bain que j'ai trouvé chez Oysho Et là aussi c'est un vrai coup de coeur J'adore le dos Je trouve que c'est super joli Après c'est peut-être pas terrible pour les marques de bronzage Mais je trouve qu'il est super original J'aime vraiment beaucoup les couleurs En plus il y a un peu du fil d'or dedans Je sais pas si vous voyez C'est pas juste la bande de couleurs toute simple Il y a une espèce de fil doré Voilà On va passer à H&M Alors chez H&M j'ai trouvé surtout des une pièce en fait Parce qu'il y avait que des deux pièces avec des culottes taille baisse Et je suis pas encore prête à montrer mon ventre Donc du coup les une pièce sont assez basiques Surtout je pense à cette saison Il y a celui là Qui est pas si mal franchement Mais que je vais pas garder pour le coup Parce qu'il a cette couleur Je sais pas comment on peut l'appeler Je suis sûre qu'il y a un nom particulier pour la couleur Moi je la connais pas Donc je vais me dire ocre Et en fait c'est la même couleur Que les mailles marini Que je vous ai présentées en tout début de vidéo Donc du coup je vois pas l'intérêt De garder encore une pièce de cette couleur là En plus Qui est vachement moins travaillée C'est vrai que les autres Elles sont vraiment super canons Et pour le coup très originales Enfin ça fait le job Disons Mais je vais pas garder ce maillet de bord C'est exactement le même Sauf qu'il y a un coloris différent C'est un maillot de bain Beetlejuice J'ai envie de l'appeler C'est le maillot de bain Beetlejuice Et franchement Je trouve que c'est assez sympa C'est des couleurs qui sont sobres Après les lignes verticales C'est censé un petit peu amincir la silhouette Je suis pas hyper convaincue Après l'avantage c'est qu'ils sont pas chers chez H&M Je crois qu'il est 19,90 Quelque chose comme ça Donc celui-ci je risque de le garder 34,95 Non 34,95 je suis pas assez convaincue Pour payer 35 francs un maillot de bain Donc je vais pas le garder non plus Mais ouais je trouve qu'il est pas hyper flatteur Allez Ça c'est un maillot de bain qui est assez sympa Vous savez quoi ? Au début quand je l'ai essayé Je me suis dit je vais le montrer Parce qu'il est cool Et je pense qu'il peut plaire à certaines d'entre vous Mais je vais pas le garder Et franchement là Après réflexion Je vais peut-être le garder en fait Parce qu'il est quand même assez sympa Alors Faut que je remonte un petit peu mes nénés Voilà Ouais je trouve que finalement il est assez sympa Il a du coufrou Il est original Il a des bandes verticales, horizontales et reverticales Après moi c'est la couleur que je trouvais pas terrible Je trouve que la couleur ça fait très baby blue Je sais pas Celui-ci je me laisse le temps de la réflexion Il reste encore quelques jours avant qu'on parte Donc je vais réfléchir Est-ce que je le garde ? Est-ce que je ne le garde pas ? Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Dites-moi si je le garde ou pas celui-là Le dernier Bon désolé pour les yeux Le dernier c'est un maillot de bain fluo Qui en soi est assez cool Mais Pour moi C'est un peu trop échanté Et franchement je suis pas sûre d'assumer ça sur la plage Donc voilà en plus il n'y a pas Il n'y a vraiment pas beaucoup de soutien au niveau de la poitrine Enfin il est juste à peine posé là quoi Il est super cool J'adore la couleur J'adore la couleur J'adore la forme Pourtant c'est vraiment la bonne taille Je pense que si je prends une taille au-dessus Ce serait trop grand Mais je trouve qu'il est taillé Il est taillé pour un corps d'une fille plus jeune Qui a pas forcément eu des enfants Je sais pas Je pense que je vais pas le garder non plus celui-là Je suis pas à l'aise Je suis pas du tout à l'aise en fait Non je suis pas du tout à l'aise Bon Allez je le garde pas Dites moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires Dites moi d'ailleurs pour tous les maillots de vin N'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez Je crois qu'il est temps Que je me ravine Et voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça vous aura plu J'ai essayé plein de trucs différents justement Pour vous montrer plein d'idées différentes Je vais pas garder tous les maillots de bain Mais la plupart je pense que je vais les garder Allez voir les maillots de bain My Marini Franchement ils sont super cool Ils sont originaux Et en plus ils sont écologiques Ils font du bien au corps et à la planète Donc ça c'est super important La marque de mes amis qui va démarquer bientôt Je vous en donnerai des nouvelles Ne vous inquiétez pas Les nouvelles viendront dès que je pourrai vous en donner Si vous voulez suivre nos aventures A Punta Cana en République Dominicaine Voir ces maillots de bain dans un vrai décor de maillot de bain Donc la plage et tout Enfin pas ma chambre Rendez-vous sur mon compte Instagram Je vais vous poster plein de trucs Des stories, des photos, des vidéos Je vais essayer de partager avec vous un maximum cette expérience On n'est jamais allé à Punta Cana On est trop content d'y aller Vraiment ça va nous faire du bien d'aller prendre le soleil Et surtout avec les choses qui arrivent Les grands projets Énormément de boulot, de stress à notre retour Donc ces vacances ça va vraiment nous faire un break qui nous fera beaucoup de bien Mettez-moi toutes vos remarques en commentaire Les meilleurs bains que vous avez aimé Ceux que vous n'avez pas aimé Dites-moi ce que vous pensez de tout ça Est-ce que vous aimez les hauls Est-ce que je vous en ferai d'autres ou pas Et ben c'est à vous de me le dire Merci beaucoup les chats d'avoir regardé cette vidéo Merci d'être là toujours plus nombreux Si la vidéo vous a plu vous me mettez un pouce bleu Abonnez-vous à ma chaîne Si c'est pas déjà fait abonnez-vous Parce que abonnez-vous ça veut rien dire Et sinon je vous souhaite un bon week-end Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo Et en attendant on se retrouve sur Instagram Bisous Ciao 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 Ciao